Amis Youtubers, salut ! Salut, c'est Fabien, de la boutique Alpha BD. Je m'occupe de la BD depuis quelques années maintenant. Et là, on est en plein festival à Fréjus. Un festival qu'on apprécie particulièrement. C'est la cinquième fois qu'on vient. On est ravis d'être là. C'est à la fois familial et festif. C'est l'avantage un peu de ce festival qui est assez grand. On sent vraiment une passion des gens qui sont là. Il y a un vrai retour, un vrai échange. Les gens nous montent des conseils sur le manga, sur tout ce qui sort. Là, on a pas mal de choix et on peut vraiment échanger avec les gens. C'est assez sympa. Merci beaucoup ! Salut ! Moi, c'est Quentin. Moi, c'est Philippe. Et on représente le club The Guardian's Khan à l'Amant Game Show Fréjus. Qu'est-ce qu'on fait ici, justement ? En gros, on représente le club. On fait des initiations pour les enfants. Donc l'entraînement en sabre laser. On fait des ateliers de fabrication de sabre laser en mousse pour les enfants. On fait de la chorégraphie aussi, juste pour la distraction des gens, tout simplement. Et donc, on sera là, à l'approchainement game. Et puis voilà, c'est tout. Bonjour, moi, je m'appelle Maë. J'ai 22 ans et c'est ma première convention en tant que cosplayeuse. Donc là, je suis en Poison Ivy. Et apparemment, le costume marche très bien parce qu'on m'arrête tout le temps et c'est relativement agréable. Il y a une super bonne ambiance. Les gens sont gentils. Ils vous demandent poliment. Ils ne vous touchent pas pour être en photo avec vous. Et ça donne envie de revenir. C'est super agréable de voir des gens qui vous reconnaissent, qui vous disent que votre costume est super bien fait et qu'ils sont impressionnés. Et ça donne vraiment envie de revenir et de continuer, de s'améliorer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire pour tout le monde, en fait. Le cosplay, je pense, réunit tout le monde. Tous ceux qui ont du mal à être vraiment ancrés dans la société. Et en fait, on peut vivre nos rêves dans des conventions, voir quelqu'un déguisé. On ne va pas se dire, ah, il est déguisé. On va se dire, tiens, il y a Iron Man, il y a Harry Potter, il y a Poison Ivy. C'est vraiment une communauté à part et différente. Donc, nous sommes la Cupid Company, c'est-à-dire un collectif qui est basé à Montpellier. Et qui crée des webséries, des sketchs. Donc, production audiovisuelle, généralement comique, généralement format court. Et généralement fantastique, même si ce n'est pas spécialement une prérogative. On est venu pour présenter notre première websérie Karma qu'on a sorti il y a 4 ans de ça, 3 ans de ça. Grâce à laquelle on a pu être diffusé sur KZTV. Et aujourd'hui, on vient pour présenter notre deuxième websérie qui s'appelle La Belle et la Bête et Tinder. Qui est une réécriture de La Belle et la Bête. Une websérie qui est en 5 épisodes de 6-7 minutes en moyenne. Qui est entièrement sortie sur YouTube le mois dernier, pendant tout le mois d'août. Et entre ces deux webséries, on a sorti un certain nombre de patchs. Tour à tour, une bande-annonce de zombies qui n'est qu'une bande-annonce. Histoire de s'amuser avec le concept de bande-annonce. On a fait une vidéo qui s'appelle Pourquoi on aime la Reine des Neiges ? Qui explique pourquoi on aime la Reine des Neiges. Et voilà d'autres choses de ce style-là qu'on est venu présenter aujourd'hui en festival. Pour essayer de démarcher des nouvelles personnes et rencontrer un nouveau public. Et pourquoi on aime la reine des neiges ? Très de toujours, ça vaける, et pire de reculter sur tous les couleurs. Cons Enemy des Neiges de T manicools sur YouTube n'ae plus bien attirés lesенд hacks and saurez des��reurs.